C'est la centaine de courts-métrages qui ont été soumis, j'en ai retenu 37, qu'on vous présente en 7 programmes thématiques. Cette année c'est la musique qu'on m'était à l'honneur et donc on est très heureux de pouvoir présenter, et dans le cadre de mon premier festival et du Courant d'Ilon, le ciné-concert de l'Odyssée de Choum, le court-métrage d'animation de Julien Bizarro avec la musique de David Reyes, qui sera accompagné en direct par l'orchestre qui a enregistré la musique, c'est-à-dire le No Limit Orchestra, donc les 15 musiciens dirigés par Frédéric Durman. Du coup c'est une façon de traiter ce non-dit, est-ce que c'est quelque chose que tu avais connu, que tu avais envie de dénoncer ou c'est venu en écrivant le scénario ? Ça tombe sous le sens que je pensais que c'était important de parler de ce sujet-là, mais plus que les abus, j'avais envie de traiter du silence qui suit, de comment ça se construit et comment ça se perpétue, et comment ce processus de silenciation fait des victimes, les transforme parfois même jusqu'en bourreau d'autres victimes, et que les seules personnes qui tendent la main à Max dans le film, ils se retournent contre elles finalement. Et particulièrement dans un univers masculin, de garçons, ça faisait un moment où je voulais faire un film justement dans ce milieu-là, et d'aborder ces processus de socialisation qui sont finalement assez toxiques et violents, et de montrer leur implication dans ce processus-là de silenciation de victimes. Le noir et blanc, ça aide à accepter certaines choses, parce qu'effectivement, c'était en couleur, il y aurait trop de rouge. Oui, c'est ça. Vous m'aviez dit, juste avant la séance, qu'il y avait une scène qui était difficile à avaler selon vous. Donc, parlons-en, parce que cette scène est quand même dans la bande-annonce du festival, après c'est dans sa totalité, donc je me suis demandé un peu, peut-être que ça vous a... Qu'est-ce que ça a éveillé chez vous ? Non, moi je ne l'avais pas choisi, mais celui qui a fait le montage de la bande-annonce m'a dit, mais ça c'est quand même mieux. J'ai dit, ben d'accord, ok, on dévoile un peu. C'est par dépit, donc en plus elle vous avait choquée, et puis elle se retrouve quand même dans la bande-annonce. Et je précise qu'il y a eu deux courts-métrages dans les sélections, où effectivement, je ne sais pas ce qui se passe à Bruxelles, depuis le Covid... Les femmes ont leur règle, oui. Les femmes ont sont à manger leur teint. Franchement, on en arrive là, quoi. C'est amusant parce que ce film est passé plusieurs fois en commission de financement, et cette séquence représente une ligne dans le scénario, et première défense, un monsieur qui était président du jury à l'époque, me dit, écoutez, madame, la scène du temps Pax, c'est violent. Alors, moi je dis, pardon, en fait, une scène de viol incestueuse, comme dans Game of Thrones, ça c'est de la violence. Là, ce n'est pas de la violence. On montre juste du sang de règles. Moi, je ne trouve pas que ça violent, je trouve ça dégoûtant. D'accord. Après, je suis d'accord, mais le scénario le justifie, parce qu'elle crève de faim, et l'amour, elle n'a pas d'autre solution. Et là, c'est en noir et blanc, c'est stylisé, et puis représenter un petit peu les règles, ça fait du bien quand même. L'actrice, effectivement, l'actrice principale est assez formidable. Elle est formidable. Elle est incroyable. Donc, elle joue en trois langues, au théâtre, au cinéma, et elle a une sacrée filmo à son actif. Et donc, Raphaël, c'est la première fois que tu tournes au cinéma, ou tu avais déjà eu une expérience ? Euh, j'en ai encore jamais fait, et... Et ça t'a bien plu ? Oui. Et l'univers de la ferme, c'est un univers que tu connaissais déjà, ou pas du tout ? Pas du tout. Non ? Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton âge ? Euh... Est-ce qu'il y a une scène qui a été difficile à tourner ? Oui. Laquelle ? Quand... Quand mon papa, il m'avait crié dessus. Mais... David t'a expliqué que c'était... Oui, en fait, ce qui est génial avec Raphaël, c'est qu'il n'avait pas peur des vaches, il n'avait pas peur de l'environnement, il avait peur du... du fait que David lui criait dessus. Mais David, vraiment, lui expliquait que tout se passait bien, que c'était du cinéma, que la semaine d'après, il rigolait avec lui, mais c'est vrai qu'à tourner, c'était pas évident, mais euh... T'as réussi quand même à le faire, et ça, c'était tard. Étonnamment, pour un cours, il y a beaucoup de jours de tournage, puisque forcément, il y a deux pays et une dizaine de décors différents. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire dans un premier film pour que ce soit la galère. En plus, c'est un ballon. Il manque juste un bébé, et là, c'est vraiment... Tu nous tues, quoi, sur le plan de travail. Il y avait pas de bébé, mais il y avait déjà le ballon. Et du coup... Et il y avait un chien. Ah ouais, le chien, c'était pas mal, aussi. Annaëlle, comment est-ce que Barbara, quand vous avez réussi à lui donner vie dans toutes ses petites caractéristiques ? Sur ce film-là, j'ai eu l'impression de... En toute honnêteté, je suis désolée, mais de pas vraiment travailler. D'habitude, je fais plutôt des grosses compositions, et là, c'est juste moi. Donc c'était très agréable, j'allais et je ne faisais rien. Si tu avais pas ta question, je n'ai rien fait. Applaudissements ... 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 vaine des mélodistes et travailler avec un orchestre c'est pas fait pour te déplaire plutôt que des musiques atonales ou expérimentales ouais même si je sais faire mais bon c'est vrai que je crois que ceux qui sortent de choux m'ont bien repéré que la mélodie j'aimais bien quand même et c'est vrai que je trouve qu'une belle mélodie ça manque en plus il ya toute cette vague aussi de compositeurs que je respecte beaucoup un zimmer c'est super mais il ya dark night etc c'est beaucoup genre de notes répétées beaucoup de textures beaucoup de sons on veut aller dans le son dans les causes bases dans le truc et de plus en plus il ya des salles design voilà parce que alors c'est vrai que doit travailler avec les compositeurs oui et l'ingénieur du son et le mixeur oui on a ça parfois il y en a qui font les deux et puis c'est vrai que quand c'est du son et pas de la mélodie c'est beaucoup plus facile à monter donc quand les films se remontent en dernière minute c'est facile de couper dans une espèce de son design quand on veut couper dans une mélodie qui fait oui toutes ses mesures c'est un peu plus compliqué pour être compétitaires de films déjà il ya 10% de musique et 90% de psychologie avec les réels parce qu'en fait on voit bien qu'on doit beaucoup s'adapter à haut demandes à un univers qui n'est pas nôtre il faut rentrer dedans il faut amener des choses enfin moi ce qui m'intéresse c'est ce mélange d'univers là donc ça ça s'apprend le dialogue les en demandant plus jamais aux réalisateurs de nous dire mais clarinet on va lui demander voilà quelle est l'émotion que tu veux et moi je vais la traduire en musique donc ça s'apprend aussi et puis surtout voilà c'est un travail précis de il ya un cadrage par rapport à l'image il ya une bançon il faut arriver à s'intégrer dedans il faut prendre en compte tout ça c'est pas comme écrire de la musique libre parfois avec les randos tout seul parce que pour le film c'est ce qu'il faut alors si on écrit un mot tout seul à l'orchestre c'est le chant donc je trouve qu'il ya beaucoup de choses à apprendre si on veut faire de la musique de films qui sont spécifiques qui moi passionne que je vois qui ne sont pas tellement enseignés y compris dans les écoles de cinéma ça c'était d'ailleurs il y avait une fois faire une petite intervention polarisateur pour les sensibilisés à la musique de film parce que c'est pas le truc quand on a fini le film on se dit il manque de la musique et on appelle regarde une semaine ce qui nous arrive beaucoup trop mais plutôt des autres stades de scénario on sait à la fin qu'il y aura normalement de la musique donc on peut déjà peut-être y penser et se dire si je mets de la musique qu'est ce que ça serait elle servira à quoi si on prend la musique en amont déjà nous on peut faire des essais et se planter ce qui est très utile et même le réalisateur il peut se sentir accompagné plus tôt et donc finalement comme la musique c'est l'un des articles sur lesquels il n'a pas le contrôle parce que si on tourne un film on peut dire que le rideau rouge là on le veut bleu ou qu'il y a trois figurants il en faut 20 mais on peut pas dire que la musique il faut changer la carinette par un basson enfin c'est vraiment de l'ordre de l'abstrait c'est ça nous touche ou ça nous touche pas on va essayer vous voir le jury déjà joué pour avoir programmé le film c'était déjà super chouette qu'il soit projeté j'aimerais vraiment des esprits à tous les jeunes qui arrivent seuls en europe en belgique parce que ce film est parti il a commencé en 2007 en fait quand j'ai commencé mon documentaire et j'aimerais désespérer à saïl qui est le jeune que j'ai suivi qui est toujours en logique qui va bien et qui m'a apporté jusqu'à ici ce soir voilà merci beaucoup je demande à tous les lauréats de rejoindre victor et le jury sur scène pour la traditionnelle photo de fonds restitulant Merci. Merci à tous. Rendez-vous pour la 32e édition du 4 au 8 juin 2024. Et la prochaine programmation sera le 6 novembre dans le cadre du mois de l'île. Avec un film inédit avec Chantal Ackermann. Autour de la folie Anne Bayer, Sophie Sofuec. Et Marwan Montel. Rendez-vous dans le foyer et la reprise des films privés dans la salle à 19h30. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.